Bonjour à tous, c'est Anne-Lise du blog Grandir en Langue. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2020. Et justement, comme c'est la nouvelle année, je vais aborder un sujet peut-être pas très original. Tant pis, je vais vous parler de 10 bonnes résolutions que vous pouvez prendre dans votre apprentissage des langues. Alors avant de commencer, je voulais vous rappeler que je vous offre gratuitement mon guide pratique qui vous permet de savoir et de comprendre pourquoi vous pouvez forcément réussir en langue. Dans ce guide, je vous donne plein d'astuces et je vous applique aussi une méthode que j'aime bien appliquer auprès de mes élèves pour les aider et les soutenir dans leur apprentissage des langues. Alors vous avez juste à cliquer juste en dessous et je vous envoie tout de suite ce guide dans votre boîte mail. A propos des résolutions, on va déjà clarifier quelque chose. Je ne suis pas forcément pour les bonnes résolutions. Tout simplement parce qu'on est tous là à parler des bonnes résolutions, mais on n'est pas forcément sincères derrière. Alors ce que j'aime bien dire, c'est que les résolutions, c'est bien parce que ça permet de faire le point. La nouvelle année, c'est le moment d'un nouveau départ. On a tous besoin de parfois, hop, tourner la page de l'année qui se termine, qu'en plus on a vécu des trucs qui ne sont pas drôles, ou tout simplement parce qu'on a besoin d'un nouveau départ, on a besoin de se remotiver. Et dans ce sens-là, c'est super cool de faire des bonnes résolutions. Mais je pense que surtout, à la place de résolutions, il est important de se fixer des objectifs pour cette année et de s'y tenir. Et que les résolutions, ça va plutôt être des petites étapes, des petits trucs qui vont nous permettre d'atteindre plus vite, ou d'avoir plus de chances d'atteindre ces objectifs. Et c'est justement ce que j'ai envie de faire en vous donnant ces dix résolutions. C'est de vous donner des actions concrètes à mettre en place qui peuvent vous permettre d'atteindre plus sereinement, plus efficacement votre objectif dans l'apprentissage d'une langue en 2020. Alors c'est parti ! La première résolution que je vous donne, c'est de tout simplement prendre une feuille, prendre votre smartphone à votre ordinateur si vous préférez, et de noter votre objectif dans l'apprentissage d'une langue en 2020. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette langue ? Alors si vous ne savez pas comment faire pour trouver votre objectif, vous pouvez simplement répondre à cette question. Pourquoi j'ai envie d'apprendre cette langue ? Qu'est-ce que cette langue va me permettre de faire ? Quelle personne je vais être ? Et surtout, en quoi l'apprentissage de cette langue va changer ma vie ? Va me permettre de faire des choses que je ne peux pas faire aujourd'hui. La deuxième résolution, c'est un truc tout simple. C'est tout simplement d'acheter un cahier. Si vous préférez être uniquement sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous pouvez. En tout cas, de faire la démarche d'acheter un cahier qui vous plaît, ou de créer un document Word. En tout cas, de faire la démarche. Vous écrivez le titre, le nom de la langue, votre apprentissage et votre objectif. Et ce sera votre support qui va vous accompagner pendant toute l'année 2020. Et la troisième résolution qui est liée, c'est justement d'ouvrir ce cahier, ce fichier Word, cette application, tous les jours. Au moins une fois par jour. Soit pour relire ce que vous avez noté la veille, si vous avez suivi un cours, si vous avez retenu du vocabulaire, ou pour noter des choses nouvelles du vocabulaire que vous avez appris, un point de grammaire que vous avez revu, ou des phrases idiomatiques que vous avez entendues et que vous avez envie de retenir. À la quatrième résolution, mettez une alarme sur votre téléphone pour vous fixer une routine dans votre apprentissage des langues. Alors je sais, on a tous des vies bien remplies, mais je pense qu'on peut tous trouver 5 à 10 minutes par jour pour apprendre tout simplement une langue. Il faut mieux apprendre 10 minutes par jour que 3 heures d'un coup toutes les semaines, je vous assure. Voilà, c'est pas forcément facile, mais vous pouvez y arriver. Vous mettez une alarme sur votre téléphone au moment qui vous convient, au moment où vous savez que vous allez pouvoir prendre ce temps, et quand l'alarme retentit, vous savez que vous devez faire quelque chose dans l'apprentissage de la langue. La cinquième résolution, justement quelque chose que vous allez pouvoir intégrer dans votre routine, vous pouvez télécharger une application pour réviser une langue. L'avantage d'une application, c'est que où que vous soyez quand votre alarme sonne pour faire votre routine, vous pouvez la faire. Aujourd'hui, c'est pas difficile d'avoir internet sur un téléphone, c'est hyper simple, donc c'est super pratique. J'avais fait plusieurs vidéos que j'ai envie d'aller voir, où je vous parle en fait d'applications. J'ai vu que notamment Quizlet, Duolingo, il y a aussi MosaLingua et Anki, pour réviser du vocabulaire, pour faire des petits jeux, pour en fait vraiment avoir un petit côté ludique, intégrer le côté ludique dans l'apprentissage. On passe à la sixième résolution, vous abonner à une chaîne YouTube. Vous pouvez commencer à vous abonner à la mienne, parce que je compte bien continuer à vous aider à apprendre une langue en 2020, mais selon la langue que vous apprenez, selon vos objectifs et selon aussi votre personnalité, parce qu'en fonction des personnes, ça passe ou ça casse entre guillemets avec certaines personnes. Donc il y en existe vraiment pour tous les goûts, pour toutes les langues. Donc je vous conseille de chercher une chaîne YouTube qui vous plaît, de vous y abonner et de suivre au maximum toutes les vidéos qui sortent, pour encore une fois être motivé. Face à la septième résolution, quelque chose de tout simple, je vous conseille de mettre un de vos appareils que vous utilisez tout le temps. Donc ça peut être votre téléphone, ça peut aussi être votre GPS, votre ordinateur, votre télé, mais c'est un peu moins souvent dans la langue que vous apprenez. Alors moi, c'est ce que j'ai fait en allemand, mon téléphone et mon GPS sont en allemand et ça peut paraître un peu bête, mais c'est super cool. Tout simplement parce que, mine de rien, vous avez quand même du vocabulaire qui passe et ça vous permet d'utiliser la langue dans une action hyper concrète. Votre GPS, quand il vous donne les indications, la route dans la langue, c'est un super exercice. Et voilà, même votre téléphone, c'est vraiment super intéressant, c'est un truc tout bête pour vous immerger assez facilement dans votre quotidien, dans la langue que vous avez envie d'apprendre. Donc, la huitième résolution, vous pouvez acheter un livre ou un magazine dans la langue que vous apprenez. Je vous suggère d'aller voir la vidéo que j'avais filmée si vous ne savez pas comment faire, si lire une langue que vous avez envie d'apprendre, ça vous fait complètement peur. Je vous assure que vous en êtes capable, ce n'est pas inaccessible et je vous le conseille vraiment parce que c'est un super, super exercice. Mais encore une fois, faites-vous plaisir, faites-le seulement si vous en avez en... La neuvième résolution, je vous propose de commencer une série dans la langue que vous apprenez. Aujourd'hui, c'est hyper facile de trouver une série dans une langue étrangère à travers les possibilités qu'il y a sur Internet. Ce que je vous conseille, selon évidemment votre degré d'apprentissage, c'est au début de mettre, alors directement, quoi qu'il en soit, l'audio dans la langue que vous apprenez. Ensuite, vous pouvez au début, si ça vous rassure, laisser des sous-titres en français, puis les enlever pour les mettre dans la langue, pour ensuite, à la fin, enlever les sous-titres. Mais attention, laissez bien l'audio dans la langue, c'est vraiment super important. La dernière résolution, parce qu'une langue, quand même, c'est bien beau, apprendre du vocabulaire, c'est cool, regarder une série, c'est cool, mais c'est quand même fait pour parler. Une résolution que vous pouvez faire, c'est chercher un tandem de langues. Encore une fois, j'en parlais dans cette vidéo, je vous explique comment faire, je vous donne des astuces pour chercher un tandem de langues. Donc si vous n'avez pas du tout comment faire, allez voir. et c'est une résolution que vous pouvez prendre en 2020 pour pratiquer facilement la langue que vous avez envie d'apprendre et communiquer et tout simplement aussi avoir un peu du plaisir dans votre apprentissage. Voilà, c'est terminé pour les 10 résolutions. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage vraiment à en prendre une et à la mettre en place tout de suite quand vous appuyez sur le bouton stop de cette vidéo avant de faire quoi que ce soit d'autre. Sinon, vous risquez d'oublier ou de passer à autre chose, vous dire, je le ferai plus tard. Alors, je suis la première prof de la procrastination. C'est pour ça que je sais à quel point c'est important de faire tout de suite les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça peut aussi être une bonne résolution comme je le disais. Surtout en 2020, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501